Bonjour, je m'appelle la brodée Luana, j'ai 18 ans et l'année dernière j'étais au lycée Maurice Genevoix. Alors l'année dernière j'étais en terminale générale avec les spécialités HGGSP et littérature anglaise ainsi que l'option audiovisuelle. Alors cette année je suis en licence 1 cinéma pratiques et esthétiques à la Sorbonne. Donc ma filière c'est une licence cinéma c'est à dire qu'il y a objectivement plus de théories que de pratiques par exemple on fait l'histoire de l'art, de la philo de l'art, de l'analyse filmique mais on fait quand même de la pratique il ne faut pas se dire qu'en licence cinéma il n'y a pas du tout de pratique c'est pas vrai. Donc on a des cours spécifiques sur par exemple le son, le scénario, la photo donc pour apprendre à gérer tout ce qui est pellicule etc. Les débouchés de cette filière on peut déboucher sur un master, master documentaire, master réalisation donc soit toujours à la fac soit plutôt s'axer sur des écoles de cinéma ce qui est préférable pour avoir une carrière donc par exemple la féministe ou Louis Lumière ou alors on peut partir en école privée donc là il y a vachement plus de techniques en fait parce que les budgets sont différents de la fac. Donc l'objectif de cette filière c'est tout d'abord de se former une culture cinématographique assez importante ainsi qu'une culture artistique parce que dans l'histoire de l'art par exemple on étudie des peintures des oeuvres en philo de l'art on théorise l'art donc moi je trouve ça super important pour se former personnellement. L'objectif c'est aussi de faire des stages il y a 210 heures de stage pour valider la licence donc c'est vraiment en faisant des stages je pense qu'on apprend réellement le métier donc ça c'est super important. Plus tard j'aimerais être réel documentaire ou clip vidéo c'est ce qui me plairait bien ou alors scénariste donc écrire des scénarios. Oui franchement je me sens assez bien dans cette filière parce que j'ai rencontré des gens qui sont tout aussi motivés. On ne fait pas que des projets dans le cadre de la fac. On fait aussi des projets solo avec ce qu'on apprend et avec des amis donc ça c'est hyper important je trouve de faire d'autres choses à côté de la fac et de ne pas se cloîtrer à la fac. Et sinon l'environnement est agréable. C'est une petite fac et en gros c'est la Sorbonne des Arts donc il n'y a que les arts plastiques et les licences cinéma qui sont dans ce campus. Donc c'est hyper agréable parce qu'il y a toujours des petites expositions et je trouve que la filière elle est complète et intéressante donc je suis bien dans ma filière. Bosse Parcoursup, il fait des belles lettres de motivation et ne prend pas ça à la légère. Et s'il veut faire la même licence que moi, bon courage pour trouver un appart à Paris. Pour Parcoursup, mon conseil ce serait de vraiment pas prendre ça à la légère. De faire des lettres de motivation qui sont précises et qui reflètent vraiment qui vous êtes. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'universités qui ne les lisent pas mais ça peut changer la donne entre deux dossiers par exemple qui sont assez similaires pour les grandes facs. Et de bien réfléchir aussi en amont à quelle école vous voulez, à quel endroit parce que c'est vrai qu'on peut choisir une formation et au final pas du tout s'y retrouver. Ce n'est pas grave mais c'est bien d'y réfléchir avant de se lancer dans quelque chose qu'on au final n'apprécie pas. Ce que je dirais à un lycéen qui veut aller à Paris, c'est n'aie pas peur de Paris. Parce que Paris est une grande ville, certes, mais toutes les opportunités qu'elle regorge, ce n'est pas négligeable. Et si tu as la chance de pouvoir aller à Paris, va à Paris. Tu peux faire des musées, tu peux aller au cinéma, tu peux faire des expos, des vernissages, enfin toutes sortes de choses culturelles qui sont hyper abordables pour les étudiants parce que franchement la plupart sont gratuites. Et voilà, tu peux rencontrer énormément de personnes, te greffer à des projets. Et non, c'est super agréable d'être à Paris, même si ça peut faire un peu peur pour quelqu'un qui n'a jamais vécu en ville. Il y a un temps d'acclimatation, on va dire, mais quand on est dedans, et bien on kiffe. Donc venez à Paris. Alors un tips pour un bressurier qui part à Paris, ce serait bien de gérer son argent. Parce que Paris, c'est une ville qui est très chère. Par exemple, pour les courses, il faut éviter tout ce qui est Monoprix, Carrefour City, il faut aller à Lidl. Le vrai prix des bonnes choses, parce que sinon vous allez être ruinés. Au niveau de gérer son argent, il ne faut pas se sortir tout le temps. Il ne faut pas aller boire des pintes tous les week-ends parce qu'à la fin, il n'y aura plus d'argent pour manger. Et un autre tips, allez au maximum dans tout ce qui est gratos. Tout faire. Parce que c'est ça qui va vous cultiver. En tant que campagnard, on croise beaucoup trop de stars. Anecdote, j'étais en boîte avec Mister V, les gars. J'étais là, sur une banquette, là il y avait Mister V, là il y avait Théo Juice, et on faisait quoi ? On drillait comme ça. Et ça, ça ne peut se passer qu'à Paris. Venez à Paris. Petit mot de la fin pour les nouvelles générations de lycéens à Mont-et-Genevoix. Investissez-vous dans le lycée, faites des projets. Dès que vous avez une idée, allez au bout, parce que l'équipe de Genevoix sera là, derrière vous, pour vous aider à accomplir vos projets. Et ça, c'est magique. Parce que ce lycée a quelque chose de super. C'est le corps enseignant et le corps administratif. C'est vraiment des super personnes. Et ne laissez pas le jeune voix s'éteindre. Sous-titrage ST' 501